Dans cette liste de lecture, nous allons travailler un examen type d'évaluation de fin d'année en mathématiques CST de quatrième secondaire. Donc, tout d'abord, attendons-nous à la structure de l'évaluation. L'évaluation comporte trois sections. La section A, qui est une partie à choix de réponse, où chaque question vaut quatre points, donc quatre points par question, et c'est toujours zéro ou quatre la plupart du temps. Pour les choix de réponse, zéro ou quatre. Donc, quatre points dans les questions à choix de réponse. On parle ici de six questions à choix de réponse. Donc, cette première partie de l'évaluation, vous devriez utiliser environ 36 minutes pour faire l'évaluation. Donc, c'est-à-dire six minutes par question. Donc, en moyenne. Si vous voyez que vous bloquez sur une question, il est pertinent de passer par-dessus. Bien sûr, il y a des questions qui vont se régler assez rapidement. Donc, ils vont prendre un peu plus que six minutes par question. La deuxième partie, donc la partie B, la section B. Ici, on parle de questions à réponse courte. Donc, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de calcul à faire, mais on ne corrigera pas cette partie-là. Encore une fois, chaque question ici vaut pour quatre points. Et puis, bon, on se retrouve à avoir ici quatre questions à réponse courte. Donc, environ passer 24 minutes dans cette partie-là. C'est-à-dire, encore une fois, un ratio de six minutes par question. Encore une fois, la stratégie, si on bloque de passer par-dessus, d'y revenir un peu plus tard. Donc, pour ne pas négliger, justement, et j'y arrive, la dernière partie de l'évaluation. La partie C, donc, où chaque question vaut pour dix points. Donc, dix points. Ici, il y a six questions à développement. Donc, 60 % de l'évaluation vient de la partie à développement. Dans cette partie, on parle d'environ 20 minutes la question. Donc, utiliser 120 minutes dans cette partie-là. Donc, c'est-à-dire un taux de 20 minutes la question. À peu près. Donc, c'est ce que je me réserverais pour la dernière partie de l'évaluation, pour un total de trois heures au niveau de l'évaluation. Bien sûr, ceux qui ont accès à un tiers de temps avec un plan d'intervention, ça nous amène à quatre heures. Et dans l'un ou l'autre des cas, trois heures ou quatre heures, le ministère prévoit un délai de cinq minutes à l'heure. Donc, un quinze minutes supplémentaires peut vous être accordé. Donc, on parle de trois heures et quart ou quatre heures et quart, dépendant de votre plan d'intervention, si vous bénéficiez du tiers de temps. Donc, savoir gérer son temps dans l'évaluation est bien important. Et surtout, dans la partie à choix de réponse, ne jamais laisser aucune question en plan. À la fin de l'évaluation, je vous montrerai comment remplir justement la fameuse grille mécanographiée reliée avec les évaluations du ministère, à quoi ça peut ressembler, pour que vous ayez une idée de ce type de fait. Donc, voilà. Donc, la prochaine playlist, vous aurez chacune des questions avec un décodage, sans les démarches complètes, mais des stratégies pour pouvoir aborder chacun des problèmes. Merci. Merci. Merci.